Alors, aujourd'hui on a le cours effectivement qu'on avait prévu un petit peu avant les vacances qui était sur l'origine, oui, effectivement, je l'attendais, c'est de l'avoir contre. Totalement, non parce que c'est important. Et sur l'origine donc de la violence aujourd'hui. De la violence, totalement. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire racontée par les historiens occidentaux, c'est une immense fable. Et elle apparaît, cette fable, de plus en plus au grand jour, tout simplement parce qu'on a maintenant pu séquencer le génome donc on a accès, je dirais, par les fouilles archéologiques à l'ADN donc des vestiges humains que nous avions, des crânes, des ossements. On a aussi les fouilles archéologiques et on a, je dirais, une espèce de schisme dans l'histoire de l'humanité avec un avant et un après. Et c'est surtout ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que lorsqu'on regarde les documentaires qui sont présentés, les civilisations sont présentées comme des civilisations violentes depuis la nuit des temps. Alors que c'est faux. On voit, notamment au niveau de l'Égypte, toutes les bêtises qu'on a pu raconter. Par exemple, les conflits entre Nubiens et Égyptiens. Alors qu'on sait très bien qu'en Nubie, dans les mêmes tombes, vous avez des sépultures d'Égyptiens, des sépultures de Nubiens. Et qu'on a trouvé, même dans la même tombe, l'armée nubienne, l'armée égyptienne. C'est-à-dire qu'on bâtit des choses. Et puis, il y a la mate. L'idée de la sagesse, harmonie, bonté. Une mate ne peut pas émerger dans une civilisation violente. La preuve, c'est que nulle autre civilisation n'a repris l'idée de l'idéal de la mate, qui était vraiment le fondement même de la civilisation égyptienne au niveau de sa spiritualité et de sa philosophie. Donc, il y a des incohérences qui sont relativement flagrantes. Mais c'est vrai que l'Occidental raconte l'histoire entre Occidentales. C'est-à-dire qu'on se réunit entre Blancs et on raconte l'histoire des Indiens, l'histoire de tout le monde. Et les théories sont scabreuses. Lorsqu'il y a, je dirais, confrontation avec, je dirais, l'Autochtone, c'est là que l'Autochtone, qui a enfin la possibilité de parler, dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » Par exemple, à propos de l'arrivée des Européens dans les îles du Pacifique, les vieux racontent qu'ils ont senti l'odeur à des kilomètres. C'est-à-dire qu'ils se disent « Mais qu'est-ce qui pue comme ça ? » Et c'est quand ils ont vu les bateaux arriver, puisque les navigateurs ne s'étaient pas lavés, les bateaux n'étaient pas lavés, vous voyez ? Et il y a même une femme qui a dit « Et vous pensez qu'avec une telle puanteur, les femmes de nos contrées auraient recouru à aller mettre des couronnes de fleurs à des gens qui ne se sont pas lavés depuis des mois et qui puent à des kilomètres ? » Et boum, comme par exemple, ça a coupé. Bon, mais toujours est-il que ça remet un peu de réalité et de réalisme dans les récits un petit peu fantasmagoriques qui sont racontés. On cache beaucoup aussi les effets de la quête de l'armement suprême, c'est-à-dire tous les tests qui ont été faits pour la bombe atomique et autres un peu partout, même au pôle Nord. Et on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, il y a eu des choses quand même relativement graves où des gens ont débarqué du jour au lendemain et ont commencé à, mais alors là, à graisser la biodiversité des habitants d'un territoire et, je dirais, sans se soucier de l'après. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont cachées, mais il y a eu véritablement un début. Et c'est surtout sur ce début-là que je souhaite vraiment insister. Alors c'est pour ça que je rappelle que j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Pélagia. Pélagia, c'est l'histoire africaine de l'Europe. Parce qu'il faut savoir que le continent européen, à l'époque où il était peuplé de noirs, s'appelait Pélagia. Et Europe est la fille d'un roi africain, à Génor. Et c'est Cadmos, son frère, qui a apporté l'écriture, non pas aux Européens qui étaient là, mais aux Noirs qui vivaient là. Et les Noirs étaient là un peu partout, y compris en Italie, puisqu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on parle du latin, on parle du Kikungo et du Chiluba. Des démonstrations ont été faites, y compris par des linguistes européens, donc qui se sont bien penchés sur ce lien entre les langues très anciennes européennes et les langues africaines. Donc le latin, c'est de l'Afrique. Voilà. Maintenant, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il y a des certitudes scientifiques que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le continent européen était un continent africain. Et ça, on peut le démontrer de plusieurs façons, d'autant plus qu'il y a eu des fouilles archéologiques et des tests ADN qui ont été faits et des reconstitutions un petit peu plus objectives de la réalité. Si on prend la grande, vaste région de Roumanie où on a trouvé les ossements les plus anciens, donc des habitants de l'Europe qui remontent à 40 000 ans, il y a une reconstitution qui a été faite, même si on dit que, oui, on a aussi trouvé des crânes qui sont des métisses entre Homo sapiens et Néandertal. Bon, mais il n'y a pas qu'un crâne, il y en a beaucoup. Et il y a eu des squelettes entiers. Et à partir de là, on a pu faire des reconstitutions. C'est pour ça que c'est important de voir le premier document, parce que j'en ai amené pas mal, mais de voir le premier document que j'ai amené qui permet de voir comment, lorsqu'on reconstitue le faciès de ce premier Européen, à quoi on aboutit ? On y va. Richard Nive est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les eaux. Je suis persuadé que si un parent ou un proche de cette personne voyait ma reconstruction, ils diraient « Oui, ça lui ressemble. » On imagine bien ce visage en train de rire, de sourire ou de se mettre en colère il y a 40 000 ans. Alors moi, je confirme si sa famille le voit et le reconnaît. Dans tout cas, au niveau du nez, ça nous parle. Non, non, là, il n'y a aucun problème. Donc, la chose qui se passe et je suis content de montrer quand même aussi ce document-là, c'est parce que on voit bien que le crâne sur lequel M. Nive a travaillé c'est un crâne de sapiens, pas de néandertal parce qu'il n'aurait pas obtenu le même résultat au niveau du faciès et c'est quand même un spécialiste qui travaille quand même avec des unités de criminologie au niveau de la police. Donc, ça montre que en fait, avec ce crâne trouvé dans la région, ce n'est pas un crâne roumain puisque la Roumanie n'existait pas à l'époque, donc c'est un crâne africain d'un homme qui se déplace et qui va rentrer en Europe. Voyez, donc il va rentrer en Europe, c'est-à-dire c'est cette fameuse première grande migration de peuplement qui va apporter la connaissance en Europe parce que la migration caucasienne, c'est-à-dire blanche, n'a pas apporté de connaissance et vous allez entendre de la destruction. C'est-à-dire que vous allez entendre des spécialistes en parler et je dirais la chose, elle est quand même su. Je veux bien qu'il y ait une espèce d'orgueil et le désir toujours de falsifier les faits, mais à un moment, il faut être un petit peu sérieux parce qu'il faut reconstituer la vraie histoire de l'humanité et pas Walt Disney, Blanchet et Les Sept Noirs. Il s'est avéré qu'il y a eu cet homme de Sheda pour lequel on avait fait une reconstitution comme d'habitude et on a trouvé au niveau du résultat une espèce d'Européen. Sauf qu'avec l'ADN séquencé, quand on a pris des séquences d'ADN, on a bien vu qu'on avait affaire à un noir. Et là, tous les problèmes de racisme et les chercheurs qui sont obligés de défendre leur travail scientifique. C'est intéressant de voir ça, si on peut regarder le deuxième document parce que ça apporte de l'eau à Montmoulin. On est maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Cheddar Man ? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui Laurent, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddar Man. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise, une surprise finalement assez logique dans ce reportage avec Anto Philippi et Blanche Vattone. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Tchédar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça ici à Londres. Selon les scientifiques, Tchédarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vades d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Avec cette dame qui nous dit qu'on se voit que c'est un immigrant, que ce n'est pas quelqu'un. Totalement. Alors, en fait ici, il faut être vraiment très précis parce que là, on est dans un univers où il y a eu tellement de choses dites de fausses qu'il faut rétablir un minimum de vérité. Tout à l'heure, le crâne reconstitué est un crâne du paléolithique, c'est-à-dire qu'on est avant la période de 10 000 ans, donc d'autant plus qu'il datait de 40 000 ans. Là, on est dans le mésolithique, c'est-à-dire que c'est un crâne de 10 000 ans, donc ça veut dire que cet homme africain qui est rentré s'est installé depuis plusieurs milliers d'années, donc en Angleterre. Bon. Qu'est-ce qu'on constate ? Bon. L'étude dit qu'il avait les yeux bleus. Mais ce qui est très étrange et très intéressant, c'est que les Européens n'avaient pas les yeux bleus, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde le séquençage ADN des tout premiers qui sont rentrés sur ce continent africain, eh bien, ils n'avaient pas les yeux bleus. Donc, l'héritage des yeux bleus européens viendrait des premiers habitats africains qui sont ceux qu'ils ont trouvé sur place quand ils sont arrivés. Mais professeur, justement, il semblerait qu'à l'époque, enfin au commencement, que les Noirs avaient tous les attributs aussi des Européens. C'est-à-dire qu'il faut regarder les îles Salomon. Les îles Salomon, vous avez des Noirs qui sont blancs. C'est-à-dire qu'ils ont le faciès, vraiment la physiologie, donc le coderme, mais ils sont noirs. Ils ont les cheveux blancs, enfin, on voit bien les yeux bleus, enfin, quand on voit les hommes du Pacifique, parce que eux, ça fait partie de ces hommes qui avaient commencé à migrer vers le nord de la Russie et en raison de la glaciation, ils sont revenus en arrière. Mais comme ils sont restés tellement longtemps dans cette migration vers le nord qui a permis d'avoir les Indiens d'Amérique, il ne faut pas l'oublier, parce que ceux qui ont fait demi-tour, ça a donné les Européens. Ceux qui ont continué, ça a donné les Amérindiens. Et les Amérindiens, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé les Noirs qui étaient déjà là, de leur propre aveu. Bon, on ne va pas discuter de midi à 14h. Les Amérindiens, même, on dit que les Noirs qui vivaient là s'appelaient les Hippocoups. Les Hippocoups. Les Hippocoups. Voilà. Donc, je dirais, la chose, on la tient du souverain Amérindien. D'accord ? Parce que j'ai été en Guyane, dans les bois, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, les Saramarkas et autres, et l'information, elle est très claire. Bon, parce que, à l'époque, les Noirs qui venaient d'Afrique pour les conditions esclavagistes, donc, avaient décidé de s'enfuir dans la forêt. Et quand ils sont arrivés dans la forêt, bon, disons qu'il y a eu quelques petites frictions entre Amérindiens et Africains. Et il a fallu que les Africains leur expliquent qu'ils n'allaient pas faire demi-tour et qu'il fallait trouver un terrain d'entente pour pouvoir vivre dans la forêt. Et c'est en demandant aux Amérindiens est-ce que c'est eux les maîtres de la forêt ? Est-ce qu'ils sont les premiers arrivants ? Ils ont dit non parce que leurs ancêtres leur ont dit que quand ils sont arrivés, il y avait des gênés noirs qui vivaient là et ils savent exactement où se trouve le territoire de ces Noirs-là. Et c'est de là qu'ils ont dit que ces Noirs-là s'appelaient les Hippocous. D'accord ? Bon, donc ça, il faut le souligner parce qu'on constate que dans la langue, vous savez, en égyptien ancien, le féminin, le marqueur, c'est le T. Et dans cette langue amérindienne, maison amérindienne, le féminin, le marqueur, c'est aussi un T. Donc, il y a quelque chose quand même qu'il faut commencer un petit peu à creuser. Bon. Mais, la chose, c'est que vous avez vu, on a trouvé un crade vide. Bon, on lui a rajouté des cheveux. Bon, on cherche à tout simplement passer un peu de pommade pour ne pas effrayer les gens. Hein ? Parce qu'on se doute bien que les cheveux n'étaient pas tout à fait comme ça parce que lui-même parle de cheveux crépus mais il nous montre des cheveux qui sont plutôt ondulés. dans le même problème. C'est vrai qu'on n'a pas de séquençage ADN ou en tout cas les choses sont cachées mais on a quand même une oeuvre qui est la dame de Brassem Pouilly et qui est une oeuvre qui est un marqueur parce que c'est la première femme française et c'est une africaine. Alors, est-ce qu'on peut regarder le document de la dame de Brassem Pouilly et justement, il y a une jeune femme qui va nous présenter à la fois l'objet mais aussi ce qui se dit de l'objet. Très bien, on y va. Cette petite tête a été trouvée dans le village de Brassem Pouilly c'est dans les Landes. Il y a deux sites principaux sur place et la nôtre a été retrouvée dans la grotte du Pape par un monsieur qui s'appelle Édouard Piet qui l'a découverte en 1894. Elle mesure environ 3,5 cm de haut. Je vous ai trouvé une image où on voit une main qui tient une reproduction de cette tête et ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec l'échelle de cette oeuvre. Elle a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. On voit que les hommes préhistoriques sont capables de faire une oeuvre de très belle qualité et qu'ils ont déjà de belles connaissances techniques. On voit que par exemple il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser ce qu'on pensait peut-être la chevelure. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions mais comme je vous le disais on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette oeuvre donc il pourrait s'agir d'un petit bonnet par exemple, un petit bonnet en peau animale ou peut-être une résille, une parure qui serait une résille avec des décors de coquillage par exemple. On en a trouvé dans les tombes donc ça tient la route tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Vous pensez qu'ils n'ont vraiment pas vu ou qu'ils feignent de pas savoir ? Non, je vais vous dire une chose, tout ça c'est du jeu de gens. D'accord ? Édouard Piètre qui a trouvé la statuette a écrit dans son document son rapport de fouille pour comprendre sa chevelure il faut aller regarder les statuettes égyptiennes. Parce qu'on a exactement la même solution artistique. Mais ce qui est très paramétrique c'est au-delà du réel c'est-à-dire que même à l'époque de la Grèce antique quand les Grecs étaient en contact avec les Noirs d'Afrique il y a beaucoup de représentations je prends par exemple sur les vases les vases athéniens figures noires et autres où il y a les représentations des cheveux africains tressés avec les mêmes stris. Donc ça veut dire que quel est le problème en fait ? Il faut comprendre la chose l'Européen quand il se penche dans le passé il n'existe pas. Quand il parle de nos ancêtres il ne s'agit pas de ses ancêtres il s'agit des miens de nos ancêtres à nous mais ce ne sont pas ses ancêtres et pourquoi il parle dans cette pour légitimer sa présence en Europe parce qu'il est rentré et il a braqué le continent européen toutes les civilisations mais vous allez voir même à vous qu'ils ont braqué le continent européen mais la chose c'est que vous voyez lorsqu'il y a eu cette conférence à l'université de New York où on a dit c'est quand même étrange de voir qu'il y a eu beaucoup de migration dans l'histoire de l'humanité à l'époque de la proto-histoire après-histoire mais il y a quand même une migration qui est quand même assez surprenante c'est-à-dire que la migration caucasienne chaque fois qu'elle est arrivée quelque part il y avait déjà une civilisation vous comprenez l'affaire ? C'est-à-dire que ces gens sont sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres et même quand ils lisent la Bible les événements se déroulent sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres ça ne sert à rien de prendre des noms européens de blanchir les gens avec des reconstitutions de jouer à Gérard Majax et de faire disparaître la race noire partout où elle était dans l'histoire de l'humanité puisque de plus en plus la supercherie commence à sentir une odeur un petit peu nauséabonde donc il faut ramener la jeunesse européenne et française qui fait de l'histoire vers un peu de décence et d'arrêter de raconter des histoires de capuches à dormir debout lorsque vous savez parce que moi j'ai consulté les notes de fouille de Piët Piët a dit qu'il faut aller voir les statuettes égyptiennes pour comprendre ça et nous quand on le voit parce que moi j'ai vu la statuette à Saint-Germain-en-Laye dans le musée mais dès que vous voyez la statuette vous comprenez parfaitement que vous avez affaire à une femme africaine voyez et il n'y a pas que ça il y a la Vénus de Villendorf enfin il y en a beaucoup puisque dans l'antiquité pratiquement toutes les représentations humaines ce sont des représentations de femmes avec des traisses africaines on a toutes sortes de traisses africaines la dame de Brasem-Pouille c'est quand même 23 000 ans quand même de l'ère ancienne africaine c'est pour dire quand même comment c'est quelque chose de relativement important bon la chose qui se passe maintenant c'est qu'il faut comprendre les vagues de migration parce que c'est là où il y a mensonge est-ce qu'on peut regarder le document que j'ai fait sur les vagues de migration en Europe La recherche l'a reconnu l'Afrique est le continent mère de tous les hommes mais revenons sur la dernière étude faite sur la population les origines de la population européenne le magazine de temps a consacré un article sur cette étude dont le titre ici est les origines multiples des européens la population européenne serait issue de trois lignes ancestrales principales d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans quand les premiers humains modernes ou homo sapiens y débarquent en provenance d'Afrique deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe l'arrivée il y a 8 000 ans des premiers agriculteurs donc originaires du croissant fertile et chose particulière c'est que ces africains de la région donc du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques dont notamment la culture donc l'agriculture et l'élevage chose particulière c'est que l'article termine en disant selon la théorie dominante les européens actuels seraient le résultat de cette rencontre aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent c'est étrange puisqu'on a parlé de trois lignées ancestrales et là on a eu la présentation que de deux lignées il en manque une qu'est-ce qu'on cherche à cacher il faut savoir que les européens disent l'étude sont nés à l'âge du bronze et qu'est-ce que nous pouvons rajouter effectivement l'agence science presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci la première vague il y a 45 000 ans la deuxième il y a 8 000 ans et la dernière il y a 4500 ans sauf que quand on regarde la problématique de l'âge du bronze puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature qui parle de l'âge de bronze l'âge de bronze c'est très étrange parce que quand on regarde la frise chronologique effectivement l'âge de bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000 et que dit l'étude c'est important de le souligner les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle ainsi le variant dont on a ici le numéro associé à la couleur de peau montre que la laine dérivée correspond à la peau claire qui s'est généralisée pendant le néolithique donc c'est la bande bleue que vous avez ici les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique la bande rouge que nous avons ici alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze donc qu'est-ce que ça sous-entend ? tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge du bronze donc ça devient intéressant pourquoi ça devient intéressant parce que en fait il y a trois études moi je parle d'une étude parce que je regarde aussi sous les souliers puisque s'il y a des gens qui veulent jouer à l'intéressant on a de quoi faire d'accord ? bon la chose qui se passe c'est que vous voyez on travestit les faits parce que vous avez remarqué tout à l'heure dans le documentaire le reportage sur l'homme de Sheda les deux spécialistes anglais ont dit que les Européens actuels sont issus d'une vague de migration très récente donc la notion de vague de migration qui remonterait en fait à 4000 ou à 5000 ans c'est faux d'autant plus qu'on a quand même aujourd'hui des fouilles archéologiques qu'on a datées et on peut dire que c'est 2000 ans moi j'ai toujours dit ça fait 20 ans que je dis que c'est aux alentours de 2000 ans d'autant plus que le peuple africain a été le premier à représenter des leucodermes vivant de l'aveu de Jean-François Champollion c'est pas de ma faute si les élèves qui sont dans les universités n'ont jamais vu ces représentations mais Jean-François Champollion dit véritable sauvage vêtu de peau de bête et tatoué et il les a représentés donc c'est à dire qu'on a quand même des représentants des représentations murales dans les fresques pharaoniques et les tombeaux royaux qui présentent l'irruption de ces gens dans l'histoire de l'humanité qu'on n'avait pas avant donc on sait quand même à partir de quel roi africain on commence à voir parce que l'Afrique dominait le monde à l'époque donc ils représentaient tous les types humains donc on voit quand est-ce que dans la région apparaît ce type humain là donc il faut quand même être un peu sérieux parce qu'il y a un faisceau il y a quand même un faisceau de preuves bon on va marquer une petite pause et on poursuit le cours tout de suite après de retour sur le plateau du focus nous sommes toujours en présence de New Serré Kalala Omotunde avec qui on réalise un cours justement sur l'origine de la violence professeur oui totalement et c'est de là que va naître je dirais notre incompréhension de la réalité énergétique de l'univers c'est à dire que l'arrivée de ces envahisseurs qui sont fondamentalement nomades et patriarcaux donc qui ont un dédain énorme pour la femme en général et pour la présence féminine dans la création c'est à dire la relation avec la terre il n'en est pas question d'où le problème de l'esclavage enfin bref donc toujours est-il que ça va fausser notre nire parce qu'on va subir la domination culturelle et la domination intellectuelle de ces envahisseurs donc voilà la réalité mais l'archéologie nous permet de revenir en fait en arrière et de comprendre une chose vous savez que avant il y a beaucoup de marqueurs avant l'arrivée de ces envahisseurs en Europe la femme était l'égale de l'homme la femme pouvait être guide spirituel elle pouvait être reine et quand on regarde les tombeaux vous avez même par exemple si vous prenez le cas en Égypte les civilisations les souverains qui ont régné donc avant Narmer ou dans la lignée de la dynastie tinite les tombeaux des femmes font au moins 50 fois la taille des tombeaux des hommes c'est à dire que si vous prenez le tombeau de Narmer c'est quand même le gars qui a fondé la civilisation pharaonique qui a unifié enfin voilà son nom est resté célèbre dans l'histoire de l'humanité et pourtant vous avez des femmes qui font que son tombeau apparaît comme un timbre-poste à côté du tombeau de Mérinette et compagnie c'est à dire c'est impressionnant de voir que vous avez soit autant d'objets dans un tombeau féminin qu'un tombeau masculin ou voir plus d'objets sacrés et précieux dans un tombeau féminin qu'il peut y avoir dans un tombeau de souverain masculin et donc c'est intéressant de voir comment les chercheurs justement parlent de cette antériorité de l'égalité homme-femme dans la société africaine donc originelle de l'Europe on part pour le document numéro 4 je crois oui société pacifique au début du néolithique la société passe avant l'individu les personnes les plus respectées sont celles en capacité de distribuer des biens au fil du temps les céramiques deviennent plus raffinées cette coupe richement décorée provient d'une tombe mise au jour à Ludelsen dans le nord de l'Allemagne les offrandes et le mobilier funéraire nous renseignent non seulement sur la société néolithique et sa conception de la mort mais aussi sur les rapports entre les sexes rien ne permet de dire qu'il y a eu au néolithique une forte discrimination des femmes ou une différence de traitement importante dans de nombreuses sociétés néolithiques le mobilier funéraire des femmes est aussi riche voire davantage que celui des hommes donc voilà donc la chose que Dieu crée l'homme et qu'après parce qu'il s'ennuie il prend une cote pour créer une playstation qu'on appelle la femme ça ne peut sortir que du cerveau de nos maths patriarcal c'est à dire qu'il faut être sérieux c'est à dire que vous prenez des gens qui ne représentent même pas à l'époque 4% de la population mondiale voyez mais ils ont des armes ils sont particulièrement violents et les 96% qui trouvent que c'est une ineptie et bien la société africaine de toute cette période avant le néolithique et compagnie et du début du néolithique n'est pas violente tout ce que vous voyez en Europe les dolmens les menhirs ça a été construit par ces africains et vous en avez beaucoup en Afrique qu'on cache puisque quand on parle de l'histoire c'est comme l'histoire des dinosaures il y a des dinosaures partout sauf en Afrique vous voyez là un peu le truc c'est à dire on a l'impression que le gars je ne sais pas qu'est-ce qu'il fume qu'est-ce qu'il boit quand il fait les documentaires mais tu dis mais attends tu as trouvé des documentaires partout mais en Afrique tu n'en as pas trouvé le problème c'est que quand vous prenez le dinosaure du Nil le dinosaure européen est un nain à côté du dinosaure africain moi j'ai demandé à un jeune à un de mes étudiants en Martinique est-ce que tu peux enquêter sur l'affaire quand il m'a montré le document scientifique j'ai halluciné le dinosaure africain mais c'est je vous dis que le dinosaure européen à côté même celui des Etats-Unis c'est un nain c'est pour dire que en fait c'est parce qu'il y a un dossier qu'on cache vous voyez bon mais toujours est-il que la chose qui se qui se passe ici c'est que il va y avoir une coupure nette à 2000 c'est-à-dire en 2000 de l'ère ancienne il va y avoir cette invasion d'un peuple caucasien qu'on appelle les Yamnaya donc on rentra dans les détails tout à l'heure c'est le dernier document mais c'est important de comprendre si on peut mettre le document suivant comment avec les fouilles archéologiques les nouveaux historiens européens tout compris est-ce qu'on peut le regarder le document au nord de l'Ecosse on a découvert dans les îles Orcade des vestiges mégalithiques d'une grande richesse Nick Card dirige le chantier de fouilles ouvert en 2002 un autre site néolithique majeur a été découvert à proximité immédiate de l'océan il s'agit du village de Scarabré les hommes néolithiques n'étaient pas différents de nous ils avaient tout le confort qu'on peut trouver dans une maison moderne à l'exception de l'eau et de l'électricité il devait faire bon vivre sur les Orcades aux néolithiques les archéologues n'y ont relevé jusqu'à présent aucune trace de guerre ni de catastrophe naturelle partout le néolithique a sans doute été une ère assez paisible marqué par la construction de monuments en bois mais surtout en pierre les premières traces de guerre sont postérieures les rapports humains changent à l'âge du bronze les hommes accordent davantage d'importance aux possessions matérielles et les hiérarchies sociales apparaissent on a trouvé la trace de village entièrement rasé par des pilleurs à la fin du néolithique on assiste à une forte montée de la violence les hommes deviennent des guerriers il faut savoir que les chasseurs-cueilleurs ne sont pas des guerriers ils ne trouvent pas la mort à la guerre il n'y a pas de guerre dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs il n'y a que des agressions les chasseurs-cueilleurs se battent d'homme à homme pas entre peuples le mégalithisme disparaît à l'âge du bronze mais les monuments néolithiques garderont longtemps une fonction qui variera sans doute dans le temps balise symbole chrétien de nombreux tumulus préhistoriques serviront de base à des églises les pierres feront aussi d'excellents matériaux de construction de nos jours les églises les mosquées et les synagogues ont remplacé les temples de nos ancêtres tous ces aspects de la vie des hommes néolithiques sont présents dans nos sociétés modernes davantage que nous ne pouvons l'imaginer présents dans nos sociétés mais bien pas ce qu'on comprend la spiritualité vient de la civilisation africaine je parle de la spiritualité mondiale les peuples qui vivaient là avaient des initiations aux arts guerriers parce qu'il fallait aller à la chasse aussi donc chasser les animaux donc je dirais la l'énergie de l'affrontement était canalisée par des arts guerriers qu'on a issus comme les compagnies et ces arts guerriers faisaient que l'affrontement était ritualisé et il n'y avait pas de guerre quand on dit qu'il n'y avait pas de guerre c'est-à-dire quand il y a une guerre on trouve une zone où il y a beaucoup d'ossements des têtes fracassées des crânes fracassées des os cassés il n'y a pas ça et vous voyez que là on est au nord de l'Angleterre c'est-à-dire c'est pour vous dire qu'il a fait du chemin l'homme africain vous voyez puisqu'on parle de la partie européenne on pourrait parler de la partie asiatique c'est la même chose bon et donc ce qui va se passer c'est que les lieux où il faisait déjà les rituels religieux pour la mère père primordial parce qu'il considérait que le créateur de l'univers était androgyne c'est-à-dire à la fois femme et à la fois homme donc ces lieux étaient des lieux équilibrés féminins masculins c'est comme le plus et le moins d'accord et ce sont ces lieux-là qui ont été recyclés par les descendants des caucasiens pour faire les églises les chemins de pèlerinage prendre la roche qui a été sacralisée par nos ancêtres pour faire une croix et pour raconter aux gens des sornettes parce que je vous dis une chose tous les lieux étaient déjà des lieux de culte c'est pour ça qu'on parle de crypte quand vous descendez dans les cryptes des cathédrales dans n'importe quelle cathédrale non seulement vous trouvez une vierge noire qui représente l'énergie et la présence de ceux qui étaient là avant mais vous voyez bien qu'il s'agissait d'un lieu de culte depuis l'époque préhistorique à l'époque où vivait les noirs en fait la crypte est le lieu de culte originel la crypte est le lieu de culte originel parce que l'énergie du créateur étant dans la création il faut être au contact de la création pour être au contact de son énergie d'accord et après pour faire de cette énergie une caisse de résonance ils construisaient des cathédrales qu'on appelle les mégalithes et ces mégalithes permettaient aux gens de ne pas tomber malade pourquoi ? parce que une maladie représente une intensité d'énergie si vous êtes en intensité d'énergie supérieure à cette maladie vous ne pouvez pas l'attraper donc il y a des lieux dans la nature qui sont des lieux de recharge d'accord qui permettent à l'individu de se charger de l'énergie de la mère pré-mordiale pour faire en sorte qu'il ne tombait pas malade c'est pour ça qu'avant à l'époque de ma grand-mère il n'y avait pas de pharmacie ici d'accord c'est quand on a commencé à donner aux gens des trucs en produits chimiques du faux yaourt du faux truc que les organismes ont commencé à faiblir en intensité et les gens se sont retrouvés à machin mais je vais vous dire une chose bilardioze machin on en a eu quand même des maladies je dirais qu'on a soigné avec des plantes on allait boire de l'eau dans la rivière la rivière ne rendait pas les gens malades et ça permettait même parce qu'on ne peut plus boire la rivière on ne peut plus boire l'eau de ci l'eau de ça bon c'est vrai que dans certaines rivières il y a des usines qui ont rechargé déchargé des produits chimiques mais il faut savoir que ce contact avec la création permettait d'avoir aussi un système immunitaire relativement fort et puis comme on mangeait des choses saines il n'y avait pas d'hypertension il n'y avait pas de diabète il n'y avait pas tous ces métis là ça moi je peux vous dire que il y avait des obèses dans les anciens temps c'est à dire que quand vous regardez les iconographies il faut regarder les iconographies moi quand je reçois les journalistes on va au musée parce que là vous avez les traces du passé cherchez cherchez il faut savoir que je vais vous dire une chose la taille du blé dans l'antiquité dépassait la tête d'un homme de 10 cm comment ça se fait que le blé arrive à votre genou aujourd'hui c'est parce que ce n'est plus le blé d'autrefois ce n'est plus l'énergie du blé d'autrefois donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre donc du coup on voit véritablement que la violence va arriver comme un marqueur de l'histoire au deuxième millénaire et bien la chose c'est que Science et Vie a consacré quand même un dossier sur l'intrusion des Yamnaya dans le territoire africain qu'on appelle aujourd'hui l'Europe mais l'Europe c'est une femme africaine ou Pelagia qui était le nom du continent de l'aveu des grecs donc anciens si on peut voir le document donc de Science et Vie qui va tout simplement corroborer tout ce qu'on a dit depuis le début on y va c'est l'heure de retrouver les journalistes de Science et Vie le magazine Thomas Cavallier Folle bonjour bonjour je pense que j'ai lu trop vite votre article je descendrais des Mayas non des Yamnaya les Yamnaya tout à fait moi je descends des Yamnaya et moi et la grande majorité des Européens actuels comment pourquoi quand alors les Yamnaya en fait c'est un peuple qui habitait les steppes au dessus de la mer Noire en actuelle Ukraine et Russie qui était nomade il y a un peu plus de 5000 ans Yamna ça vient de c'est un objectif qui est lié aux tombes en fosse en fait vous savez dans la steppe herbeuse oui on voit on voit des tumulus effectivement et ça ça se dit Yamna en russe voilà et c'était des peuples nomades et tout d'un coup ils ont quitté leur territoire et ils ont débarqué en Europe dans toute l'Europe dans toute l'Europe ils ont mis 500 ans pour la traverser l'Europe du coup d'Est en Ouest bon ils ont laissé des traces écrites ils n'ont pas laissé de traces écrites parce que justement ils ne connaissaient pas l'écriture il n'y avait d'écriture qu'en Egypte et en Mosopotamie à cette époque mais par contre ils ont laissé une trace encore plus indélébile ils ont laissé leurs gènes et vous et moi en France avons 35% environ de gènes qui provient d'une ascendance Yamnaya 35% 35% c'est énorme c'est énorme c'est énorme comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai juste 5000 ans après 35% de gènes Yamnaya certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins tous les mâles tous les individus masculins effectivement et ça se voit sur le chromosome Y certains chromosomes Y que des européens avant l'arrivée des Yamnaya ont complètement disparu tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya eux ils se sont absolument répandus dans la population et donc on sait aussi apparemment que c'était une migration un peu sexuellement biaisée c'est-à-dire que les Yamnaya il y avait selon une étude 14 hommes qui ont migré pour une seule femme donc c'était probablement on ne sait pas s'il y avait eu des massacres mais en tout cas ils se sont arrogés le droit à la reproduction on a retrouvé des tombes on a retrouvé justement à cette époque-là la culture en Europe elle change complètement elle change complètement alors qu'il y avait des fausses communes on retrouve de plus en plus de tombes individuelles à la mode un peu Yamnaya comment est-ce qu'on a appris tout ça comment est-ce qu'on a découvert tout ça alors ça c'est bien sûr l'étude du génome qui nous l'a expliqué les Yamnaya comment est-ce qu'on expliquait avant ces 35% de mes gènes on ne l'expliquait pas en fait on ne savait pas à quoi les rattacher donc on ne pouvait pas savoir d'où ils venaient nous avons nous européens des ancêtres Yamnaya tous n'oubliez jamais Thomas que la curiosité n'est pas un vilain défaut je ne dirai pas mieux à bientôt c'est quand même assez paradoxal que des personnes qui ne connaissent pas leur origine a essayé de définir les origines de la planète entière voilà c'est-à-dire que là vous avez compris le complexe occidental en fait qui comme Nietzsche disait cette volonté de puissance dans l'impuissance en fait tout simplement c'est-à-dire que vous comprenez en fait à quelle problématique l'historien occidental se retrouve confronté quand il doit raconter son histoire c'est pour ça qu'il ment c'est pour ça qu'il raconte des fables il se retrouve aussi avec Zavata il raconte n'importe quoi mais la chose c'est qu'il y a quand même des peuples nordiques il y a aussi des universités américaines il y a certaines études qui remontent à 2000 nous sommes en 2021 ça fait 21 ans qu'on n'a jamais parlé d'un fait c'est que beaucoup de peuples européens ont la drépanocytose et d'autres problèmes de cet ordre-là qui est techniquement réservé aux populations c'est-à-dire que on raconte du faux et du usage de faux alors que les européens ont aussi notamment toute la partie sud de la Méditerranée les européens sont sujets à la drépanocytose parce que c'était des populations africaines qui vivaient là et comme ils ont vous avez vu ils ont massacré les hommes donc vous voyez que la relation entre le masculin noir africain le masculin caucasien c'est une relation qui a quand même des antériorités conflictuelles qui ne viennent pas du côté africain mais qui viennent de quelqu'un qui est en stratégie de conquête à tous les niveaux conquête intellectuelle conquête culturelle conquête spirituelle il faut prier son dieu il faut manger ses pâtes alimentaires il faut avoir son même virus toi tu n'as pas le doigt d'avoir tes anticorps enfin c'est-à-dire qu'on est dans du grand n'importe quoi parce que c'est un délire qui a commencé vous voyez il faut se dire les choses clairement c'est un immense délire qui a commencé en 2000 que les souverains de l'Egypte je pense à Ramsès III et je sais que les autres ont essayé de maîtrise surtout Ramsès III d'ailleurs qui a mais qui les a brisés quand ils ont commencé à envahir le Proche-Orient mais la chose c'est qu'ils arrivaient par vagues ils arrivaient par vagues y compris ceux qui étaient au lac Baïkal parce que il faut savoir que tout peuple a une souche c'est-à-dire quand on fait l'histoire des Chinois on connaît la souche mais l'Européen il ne parle pas de ces souches et là c'est la première fois que vous voyez que vous avez le nord de la mer Noire mais ces gens venaient du lac Baïkal et c'est à cause de la glaciation qu'ils ont fui le lac Baïkal et qu'ils ont commencé à dévaster toutes les civilisations de l'Orient et se retrouver finalement en Europe parce que à l'époque c'était des civilisations africaines qui vivaient là maintenant quel est l'enjeu de tout cela parce qu'on partage quand même la même planète il faut ramener cette civilisation à la raison je pense que il faut être ferme sur un certain nombre de positions arrêter je dirais de faire l'enjeu de la politique du ventre voyez d'avoir une espèce d'assurance parce qu'on aura l'occasion de voir que même la problématique de la santé vient de l'Afrique et vous avez jusqu'à aujourd'hui des chercheurs qui vous disent que c'est dans les papyrus de médecine de l'Egypte antique que les plus grands progrès de la médecine occidentale ont été faits c'est à dire que quand on a pu déchiffrer ce qui était écrit voir les médicaments les choses comme ça c'est de là qu'il y a eu ce bon avant mais tout ça c'est caché quand on parle du serment d'Hippocrate et compagnie par Esculap et Panacé mais Esculap c'est le nous je dirais occidental du maître de la médecine africaine qui était Imhotep c'est comme ça qu'ils l'ont appelé c'est pour ça qu'il y a sa statue à l'entrée de la faculté de médecine à Paris donc il faut véritablement vous voyez c'est à dire que Cheikh Antadiop a dit une chose que je trouve relativement importante il faut que un moment que l'expertise mette un terme à l'escroquerie voilà c'est à dire qu'aujourd'hui on a une batterie de documents une batterie de pauvres qui permettent de mettre un terme à l'escroquerie vous voyez à venir raconter aux gens que Jésus serait arrivé et aurait raconté des choses qui étaient déjà écrites sur les monuments de l'Egypte dans les papyrus et finalement donner à Pharaon une mauvaise image en racontant des sornettes en disant que tel Pharaon Ramsès II a été enseveli par les flots alors qu'au Samoumi et au musée du Caire donc des histoires à dormir debout simplement pour affirmer la domination je dirais d'une partie de l'humanité sur le reste de l'humanité et aujourd'hui on se sert de moyens quand même assez extraordinaires puisque on a accès à de la recherche on crée des laboratoires P4 qui sont des laboratoires où on évente des virus mais ce n'est pas des choses qu'on découvre ce sont des choses qui existent puisque avant c'est vrai que c'était surtout les américains dans le Maryland qui avaient leur laboratoire P4 maintenant on découvre un certain nombre de choses on voit qu'on s'amuse avec l'Ebola avec toutes ces choses et on demande finalement au peuple du sud d'être spectateur de ce qui se passe chez eux or il faut avoir une expertise c'est à dire que ce n'est pas simplement la voix d'Henri Joseph il faut avoir beaucoup de voix il faut avoir un certain nombre de voix et tout simplement participer à la recherche mondiale c'est à dire ne pas croire que parce qu'il y a des ordinateurs en occident que les occidentaux vont accéder à la solution avant les autres on voit bien on a l'habitude de balayer d'un revers de main finalement c'est à dire qu'il y a de l'argent en jeu il y a de l'argent en jeu et comme il y a de l'argent en jeu donc on fait le jeu de jambes pour pouvoir faire en sorte que l'argent rentre dans la poche de ceux qui veulent avoir l'argent et qui ont les moyens militaires pour défendre leur poche bon on a vu quand il y a eu la coupe du monde en Afrique du Sud les Sud-Africains noirs avaient ce qu'on appelle la vouvouzela qui était un truc admirable c'est à dire une espèce de trompette qui fait un son extraordinaire dans les stades tout le monde a célébré cette vouvouzela durant les matchs qui se déroulaient en Afrique du Sud les Européens qui ont été en Afrique du Sud ont acheté des vouvouzela et quand ils sont arrivés dans leur club respectif dans les stades pour supporter leur équipe ils faisaient leur chant en vouvouzela et qu'est-ce qu'on décide y compris la FIFA c'est de dire que ce n'est pas conforme aux valeurs culturelles de la civilisation européenne voilà pourquoi il faut supprimer la vouvouzela mais écoutez lorsque vous êtes en train d'implanter le football on dit que ça vient de l'Angleterre non ? partout à travers le monde même au fin fond de la forêt amoisonnienne vous descendez avec un ballon pour faire en sorte que les Amérindiens puissent jouer au football tu es en train quand même d'introduire dans la culture de quelqu'un d'autre quelque chose qui n'a rien à voir avec sa culture c'est à dire que l'Amérindien lui il serait plus proche du basketball il serait plus proche du tennis puisque les civilisations du caoutchouc ont fait les balles en caoutchouc c'est là où il y avait les tournois que même le tennis je peux vous montrer des raquettes de tennis et compagnie qui datent de cette époque six anciennes que les premiers explorateurs ont dessiné donc il y a quand même des marqueurs qui permettent de voir que les sports collectifs viennent de ces régions là mais c'est à dire qu'aujourd'hui il y a une espèce d'avancer du mensonge qui se sert des grands moyens médiatiques pour finalement berner la jeunesse il faut que la jeunesse sache que sur vraiment ce que l'Europe raconte dans tous les domaines à mon noble avis il y a 99,99% de ce qui est dit qui est faux c'est à dire peu importe le domaine vous voyez vous abordez la science vous abordez les mathématiques c'est impressionnant c'est à dire c'est au-delà du réel c'est parce que les gens n'ont pas les documents les gens n'achètent pas les fouilles archéologiques et puis il y a des fouilles qui sont réalisées aussi par d'autres chercheurs bon c'est vrai que c'est embêtant il y a un problème de langue comme on a vu pour l'Allemagne mais on a la possibilité de traduire le texte et d'accéder je dirais tout simplement à la compréhension de ce que le chercheur a dit et de participer aussi par zoom à des conférences internationales sur des restitutions de fouilles archéologiques il faut avoir ce souci non pas je dirais dans une attitude guerrière parce que ça ça n'a jamais été notre rôle mais tout simplement il faut remettre la balle au centre et pouvoir être véritablement celui qui contribue à pacifier l'humanité voilà c'est ça qu'il y a d'important Merci beaucoup en tout cas professeur et comme je vous le disais tout à l'heure il y a un dicton européen qui m'a toujours marqué c'est on n'a rien inventé tout était déjà là donc je pense qu'on devrait comprendre ce que ça veut dire et le prendre vraiment au pied de la lettre en tout cas merci professeur pour ce nouveau jeudi anthropologie on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine et on aura peut-être une surprise justement avec le retour de monsieur Bougré on va recommencer à parler de géothermie et de projet structurant pour l'archipel guadeloupéen en tout cas on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie que vous aviez appris beaucoup de choses encore une fois sur notre civilisation qui est à la base quand même de tout il faut le reconnaître n'est-ce pas et je dirais un petit coucou effectivement au docteur Henri Joseph qui s'est fait pas mal taper sur les doigts on n'a pas beaucoup apprécié effectivement le coup de pression qu'on lui a mis alors qu'il effectue un travail remarquable et que lui au moins essaie de valoriser notre savoir ancestral et ce que l'on produit ici en Guadeloupe une bonne soirée à vous